Guy-Marie Sagnan est venu prêter main-forte au collectif pour la défense des intérêts de Madina Wendifa. Face à la presse, l'activiste a vivement condamné l'agression dont son convoi a fait l'objet. Il faudrait que la lumière soit faite sur ces gestionnaires-là et que les responsables soient sanctionnés. Donc une plainte. Déterminé à se faire entendre, il a tenu sa conférence de presse malgré cette menace. Sans maître de gants, Guy-Marie Sagnan accuse le maire d'être à l'origine de cette situation. Les voyous à la solde de Malan Sénifati, le maire de Madina Wendifa, créent un checkpoint ici devant Madina Wendifa. Revenant sur le dossier du foncier qui a motivé son déplacement, il a invité le procureur de Sédou à diligenter la procédure. Depuis le 13 janvier 2021, la gendarmerie de Bunkilin a donné les PV d'audition au procureur de Sédou. Ça l'a fait trois mois que le procureur refuse d'instruire ces PV d'audition. Jétant l'anathème sur ce qu'il considère comme une justice à deux vitesses, le leader du FRAP interpelle la direction de la surveillance et du contrôle des occupations du sol. Vous, Deskos, qui est si prompte à démolir les maisons de Mboulkat, à démolir les maisons de Gadaï, à démolir les maisons de Tuaonboul, à démolir les maisons de Nyakirat, pourquoi vous ne faites pas preuve d'autant de célérité pour que la vérité jaillisse sur le dossier de Madina Wendifa ? Nous dénonçons le traitement des dossiers du peuple à géométrie variable. C'est félicitant de ce soutien d'État et le président du collectif, qui est désormais le coordonnateur de FRAP à Bunkilin, a profité de cette rencontre pour balayer d'un revers de main les accusations du maire Malan Sénifati, qui voit la main du collectif derrière les saccages de la mairie, son domicile et son école privée lors des violentes manifestations de soutien à Ousmane Sonko. Enfin, Guy Marussagnan, qui promet de revenir en force à Madina Wendifa, invite le collectif à traduire les auteurs des troubles qui ont occasionné un blessé devant la justice.